Salut tout le monde, c'est Nioh, je vous retrouve pour un lecture manga, ça faisait longtemps, ah qu'est-ce que ça fait plaisir de revenir, mais bon avec ma rentrée tout ça Bah j'ai pris, voilà, j'ai pris un peu de temps pour moi et pour me mettre dans le bain de la rentrée, parce que vu que j'étais au CNET l'année dernière, ça faisait longtemps que j'étais pas allée au lycée Donc voilà, j'ai pris le temps, mais je suis au retour, je sais pas combien de vidéos il y aura au fur et à mesure des semaines, mais je ferai de mon mieux pour vous sortir quelques vidéos quand même Donc, en premier on va parler de Desperate Housecat & Co, donc le premier tome, ça fait bon du coup, c'est des sorties un peu plus lointaines, parce que j'ai pas avancé mes lectures du tout Autant vous dire que là j'ai une pile de lectures, et en plus j'ai des gros soucis, au niveau de ma tante, au niveau d'Interforum, elle a pas eu mes sorties de juillet Elle sait même pas si elle va avoir mes sorties d'août, ce qui fait que je vais revenir au porte-monnaie, sachant qu'il y a les autres éditeurs aussi, donc je vais acheter beaucoup moins de mangas Il y aura beaucoup moins de mangas, mais on devrait s'en sortir quand même, on devrait se débrouiller quand même, on devrait se débrouiller quand même, voilà, à ce niveau là Donc pour ce tome, donc chez Akata, c'est dans leur collection WTF, que j'ai pas mal apprécié, surtout une histoire, donc toute l'histoire qui tourne autour du chat Celle-là je la trouve intéressante avec les chapitres qui reviennent, etc. Mais il y en a d'autres, bon après, j'ai pas trop compris l'humour de cette série À part, bon, le chat, comme je vous ai dit, j'aime bien, voilà, l'histoire, tout ce qu'il y a autour du chat et tout En gros, bon, c'est un chat, voilà, enfin, une chatte, je crois même, qui s'appelle, comment elle s'appelle ? Je sais pas du tout Je sais plus, je sais plus son nom, c'est pareil, ça fait un moment... Ah, Deneuve, Deneuve, je crois, chatte de gouttière sexy Donc, voilà, qui est dans la rue, qui se fait toujours caresser par un mec qui s'appelle... Comment il s'appelle ? Euh... Je sais pas, je sais plus, je sais pas son nom, il y a pas écrit derrière Bref, donc il vient toujours prendre des photos d'elle, s'en occuper et tout, et elle l'aime beaucoup, vous voyez Mais elle tient à sa vie de... Enfin, à sa vie de liberté, en fait Et donc, t'as plein... Elle dit plein de phrases philosophiques et tout, sur le ton de l'humour Et donc, enfin, moi, je trouve ça hyper drôle Voilà, cette partie-là, mais le reste, le reste du tome, j'ai trouvé ça assez plat Après, bon, c'est what the fuck, hein, pour le coup, ça va bien dans la collection Mais je pense qu'il faut vraiment comprendre l'humour de l'auteur Et donc, être dans le même style d'humour pour vraiment bien comprendre Après, il y a une autre histoire que j'ai bien aimée aussi, c'est avec Yuka, voilà, qu'elle s'appelle Elle est fiancée à Yukio, un fiancé, je crois qu'ils sont fiancés, ouais Qui a un espèce de... Un pigeon, je crois qu'il s'appelle Pichu Et donc, ce pigeon n'aime absolument pas Yuka Donc, il va essayer tout le temps de lui faire mal, etc Mais elle, elle ne dit rien, parce que, vu que c'est le meilleur ami de son mec, quoi Elle veut pas le... Enfin, je sais pas qui il est à choisir ou quoi Parce qu'elle sait qu'il choisirait pas Bon, ça, c'est un petit peu drôle Mais le reste, en fait, j'ai pas trop compris au niveau du tome Tout simplement, j'ai pas trop compris l'intérêt, en fait Mais bon, moi, c'est parce que j'ai du mal avec les séries où il n'y a pas de... Voilà, où il n'y a pas vraiment de trame scénaristique Donc après, c'est une question de point de vue, tout simplement Mais j'ai quand même bien aimé l'humour de Neuve Et donc l'autre histoire aussi, qui était quand même assez sympa Donc c'est bien, voilà, c'est bien, c'est what the fuck Mais sans plus Ensuite, série que j'ai beaucoup appréciée pour le coup Drakengard 2 Drakengard, plutôt Chez Kurokawa 2 Au scénario, nous avons Jun Eichima Au dessin Z Et à supervision par Taro Yoko Donc j'ai lu les deux tomes Les deux premiers tomes Et c'est pas mal Au niveau de l'histoire Donc on a nos deux protagonistes principaux Qui sont sur les couvertures Là, je pense que vous allez mieux les voir Qui chassent les infectés En gros, les infectés, ils sont malades de l'œil rouge En gros, ils ont les yeux rouges Et ils deviennent complètement dingues Ils arrachent tout Enfin, ils ont une... Ils développent une force assez impressionnante Et ils ont plus de conscience C'est-à-dire qu'ils pourraient tuer n'importe qui, etc Et ils deviennent complètement malades Et donc, ces infectés, il y en a beaucoup Mais ils sont atteints de la maladie Donc ils ont les yeux rouges, etc Qu'à partir du moment où ils ont une émotion très forte Et donc c'est le déclenchement Et tout ce qu'on sait, c'est que nos deux protagonistes Ne sont pas atteints par cette maladie Ne peuvent pas l'être Notre protagoniste principal, c'est... Dans sa famille, c'est comme ça On connaît pas exactement... On connaît pas encore la cause de pourquoi c'est comme ça Mais on sait que c'est comme ça Et l'autre, c'est parce que c'est un elfe, tout simplement Et donc les elfes ne sont pas contaminés par les maladies humaines Tout simplement Donc c'est les deux qui sont faits pour vaincre cette maladie Parce que si tu touches... On sait pas si c'est par l'air, par le sang ou quoi Mais si tu t'approches de quelqu'un qui a cette maladie Tu as des risques de l'attraper Bien sûr, tu ne le sais pas Tant que t'as pas une émotion forte Et du coup, ils sont obligés d'éliminer Tous ceux qui ont eu un contact avec les contaminés Qui sont en VF1 Qui sont devenus malades, tout simplement Et donc bon, ça tourne un peu autour de ça Pour l'instant, c'est hyper gore Et t'as même des scènes de cul Mais genre, t'es en mode... Ah ouais, d'accord, tu vois Et c'est assez trash Donc je pense que pareil, c'est pas pour tout public Est-ce qu'ils ont mis... Voilà, public averti, moins de 16 ans Pour le coup, c'est justifié Après, si vous avez moins de 16 ans Mais que vous êtes assez mature Et que c'est pas le genre de truc qui vous choque Bon, soit, vous pouvez le lire Mais voilà, je préfère quand même le signaler Comme à chaque fois qu'il y a une série de ce type-là Parce que j'ai pas envie de vous conseiller une série Même si elle est très bien Quand vous êtes trop jeune J'ai pas envie de... Voilà, que vous vous sentiez mal Ou que vous vous sentiez gêné de lire ça Juste parce que voilà, je vous l'ai conseillé, tout simplement Mais moi, voilà, j'ai beaucoup apprécié ces deux premiers tomes Je sais pas si le tome 3 et tout est sorti Parce que je vous ai dit Comme je peux pas... Pour l'instant, je peux pas avoir mes sorties De regarder parce que ça me fout juste le bad Mais en tout cas, pour ces deux tomes Voilà, j'ai beaucoup apprécié l'histoire Et donc, bah, je lirai à la suite avec plaisir Et donc, du coup, dernier tome de cette vidéo Que je vais vous présenter, du coup C'est Skyhaut... Skyhaut... Hite... Hite... Oula, Skyhaut Survival Donc, le tome 1, donc, chez Kana Donc, qui était au prix de 5,45€ S'il dit pas de conneries Et lui, il a pris cher, hein Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais... Ah si, c'est parce que je l'avais pris dans ma commande Jiber et je sais pas, il arrivait à abîmer et tout Ça m'a foutu le seum Donc, c'est de Tsuina Myoriya Miura Plutôt Et Takairo Oba Donc, en fait, c'est par l'un des auteurs C'est l'auteur de Hajin Enfin, l'un des auteurs d'Hajin Mais apparemment, il s'est barré de Hajin Pour faire Skyhaut Survival Ou le contraire Non, je crois qu'il s'est barré d'Hajin Enfin, bon, du coup, c'est un gros bordel Mais en tout cas, bon, pour ce tome, il est là Donc, Skyhaut Survival C'est un concept, voilà, de... Bah, de survival Survival Tout est en hauteur, au-dessus des immeubles Avec des ponts qui relient les immeubles Et on a ces mecs Avec des masques Qui Doivent tuer tous les participants à ce truc On sait pas trop pourquoi ils sont là On sait pas trop le principe, etc Mais ils doivent tuer tous ceux qui ont pas de masque En gros Mais ils sont plus conscients Enfin, ils sont pas conscients Ceux qui ont le masque Ils sont pas conscients Bah, d'être malades, en gros Et de tuer des gens, en fait Ils sont pas conscients de ça Donc, nous, on suit une fille Qui s'appelle, je sais pas Je sais pas son nom Euh... Je sais pas, ouais Je sais pas son nom Yori Voilà, elle s'appelle Yori Donc, on suit Yori Qui Donc, qui arrive dans ce monde Et qui comprend pas trop Pas trop ce qui se passe Elle va se faire courser par un mec A un masque Elle va réussir A s'en sortir Et donc, elle va avoir un appel De son frère Qui lui dit Bouge pas, je viens de chercher Machin Mais au final Elle est obligée de partir Parce qu'il y a un autre mec Au masque Donc, il y en a beaucoup Il y en a beaucoup sur la map Et donc, au fur et à mesure de ce tome On comprend qui sont Les hommes à masque Enfin, on comprend L'origine de ce masque Etc On comprend Ce qu'il provoque On a quelques infos aussi Bon, ça je peux pas trop Bon, je vais pas Je vais pas vous spoil Mais on a quelques infos Sur la façon de De s'en sortir Etc Elle rencontre d'autres personnages Pour voir si elle peut faire équipe Etc Elle essaie, bon De voir comment ça peut Comment ça peut se dérouler Donc bon Forcément Elle aura des emmerdes Voilà, ça va pas se passer comme prévu Mais voilà Franchement c'est pas mal Niveau survival On voit qu'au niveau des masques Il y a Des personnages Avec des haches Avec des sabres Avec des flingues Avec des snipers Notamment Et donc On se rend compte Qu'il y a différents Bah différents types Donc de tueurs Dans Dans cet endroit Où je le répète On ne peut pas aller sur le sol En gros si t'es sur le sol C'est que tu t'es mort Parce que t'es tombé Et que tu t'es écrasé Comme une merde Et donc on constate aussi Que les hommes aux masques En fait leur but C'est de faire en sorte Que les participants Se suicident C'est ça leur but En gros qu'ils sautent Des immeubles Et donc pourquoi Pour l'instant On ne sait pas Mais notre protagoniste Et c'est de tirer ça A son avantage Donc à voir si par la suite Bah si par la suite Elle y arrivera tout simplement Donc j'ai pas acheté Le tome 2 Ni le 3 Je crois que le 3 est sorti Ou sort très très bientôt Parce que bah Je vous ai dit Au niveau de mes sorties Là c'est un peu compliqué Par contre j'ai précommandé Le tome de 8 De Listen of the A World Parce que c'est une de mes Priorités Mais voilà ça va Je vais vraiment devoir limiter Donc je verrai Je verrai comment je ferai Peut-être que je vous en parlerai Quand même Que j'irai lire Je sais pas où Ou que j'arriverai à Je sais pas Ou que j'arriverai à avoir de l'argent Faut voir j'ai des trucs à vendre et tout Donc peut-être que j'arrive à me faire Un peu d'argent pour continuer Mais pour l'instant Bon c'est un peu compliqué Donc je sais pas trop Mais bon Vu la masse De mangas que j'ai là-bas Que vous voyez pas Croyez-moi On a le time Avant qu'il n'y en ait plus Pour vous présenter Donc bah voilà Je vous ai présenté les 3 séries C'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu On se retrouve Bah bientôt Je vais essayer de tourner le Le Yaoi Time Donc bon Normalement je devais tourner le 24 août Mais bon comme je vous ai dit J'ai été sur Paris et tout Et puis après il y a eu ma rentrée Donc c'est un peu compliqué Donc voilà Donc je vous tourne ça Et donc ce sera sûrement La prochaine vidéo Et puis il y aura aussi Un achat manga Quand j'aurai fait le tri Au niveau de Au niveau de mes mangas Voilà donc je vous retrouve Pour une prochaine vidéo Ciao